bonjour à tous et à toutes bienvenue sur napoléonique 3 le jeu plus facile à commenter qu'à jouer nous sommes sur russia 5 avec l'équipe des templiers lipton valentin rouelle cove contre dresco sm archens et aussi as voilà pour le programme on est en tournoi cette carte vous allez la voir régulièrement voir comment les équipes vont s'installer les templiers sont français avec une france espagne une france tyrol à six points france tyrol avec des unités franco bavaroise pas trop de bavarois ils sont là j'aurais vu les bras mieux tout à l'heure une batterie trois canons de batterie sa batterie complète trois canons son dragon voilà le dragon de dragon magie là ça il ya tu es du dragon là pour le coup pas encore de cuiracier là c'est encore du dragon pour la france espagne beaucoup d'infanterie placé sur la route là déjà je vois du polonais là en temps à reconnaissable leur et pas seulement du chasseur de chasseur de la ligne française très petite compagnie 1 au final 60 71 85 ça pour la plus grosse 80 ça fait des petites unités à aller se frotter au feu et demi la carte bien très intéressante pas mal de collines boisées des vallées avec des routes qui permettent aux armées d'aller un peu plus vite une très belle église orthodoxe au niveau des points au niveau des points de deux 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 ça va c'est castanier au centre voilà un peu alors des positions d'artillerie forcément avec les collines quand on mettait dessus il ya de quoi s'en protéger des artilleries déjà des éléments de décor qui peuvent aussi sans doute avoir un effet sur les sur les infanteries en théorie en tout cas voilà pour la présentation alors pas mal d'options pour pour les combats on est en tournoi donc en théorie on est relativement prudent pour pour engager les armées on va voir c'est parce que là 9 points je n'ai pas tellement pratiqué mais le bug bousquet bug pour le côté justement français change un peu la donne pour pour l'engagement on préfère le mouvement et le corps à corps on va voir ce que ça a donné pour l'instant les armées se réunissent j'ai pas vu de grosse cave de l'info de 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 hussar pour enlever un lave là la grosse cave en voilà une alors ça la tête des des dieux mais c'est l'ancêtre la garde des consuls encore du sard le premier hussard a l'air d'être privilégié sur les armées sans doute peut-être pour sa rapidité il est non c'est cette son prix alors des fois ils sont pas ils sont bien grave bien braves et mais suffisamment un bon rapport qualité prix s'ils vont chercher une artillerie adverse un peu en miroir la deuxième france italie avec pareil la garde des consuls en cave de choc attendre que tout ça se mette en mouvement leur adversaire n'est pas encore découvert en route pour la gloire unité s'élance alors en face l'ennemi est loin Les dragons réunis haut et hussars de la garde royale au titre on va dire qu'ils sont longs en tout cas il a bien reçu les ordres les unités sont sur la route on voit que tout ça est bien rangé sur la route plus vite d'autant que les français sont relativement rapide forcément je tombe sur des l2 ah ouais c'est pas barroi de la 6 donc c'est pas lui qui va être le plus rapide du l3 du l4 et là bas qu'est-ce qu'il se promène il se promène des unités pour on va peut-être plus tard venir derrière l'adversaire ou intercepter des unités alors il ya pas ok bah là c'est pour prendre une loque c'est qui qui s'y colle les libérateurs les libérateurs qui n'ont pas dû coûter cher et qui vont prendre les premiers points pour les français après le jeu fait que les batailles se jouent au deathmatch dans l'effet moral est important maintenant alors on a l'habitude vous allez prendre l'habitude de pas savoir ce qu'il y a en face on a un prussien déjà un autrichien saint empire germanique un espagnol il manque quelqu'un on le verra tout à l'heure de toute manière les recours vont éclaircir un peu tout ça bah bah nous sommes l'anglais un anglais mais bien sûr c'est évident face à la france il nous le fallait donc devant bah avant de se croiser il va y avoir un petit mouvement parce que c'est comme d'habitude une très belle map profonde il ya de quoi manoeuvrer et puis bah l'importance dans ces cas là de trouver l'ennemi parce que bon ok on voit les généraux mais on voit que ça et on ne sait pas trop où est l'ennemi alors vous connaissez la manip maintenant à l'indienne on va aller voir on va écouter un peu tant qu'on écoute et qu'on entend des tambours c'est que l'armée suisse en général si on entend que dalle c'est que ça peut être un leurre où elle est très à l'amour en règle générale si senior bon bah tout va bien l'armée est dans ce secteur ici un fort parti de cavalerie menée par le sard de la garde royale le dragon blanc camargue très sympa ils l'ont pas trop trituré celui-ci est très sympa ils sont bien sages comme à la parade ils suivent la route on voit déjà la rocco qu'a trouvé du monde par là-bas hop là on y va c'est du prussien qui se montre il pourrait bien disparaître alors l'envers peut-être je dirais restons prudents se disent les hussards pour l'instant ils ont repéré l'ennemi mais pas plus que ça ils vont pas trop se frotter à partir du moment l'ennemi l'ennemi est sur la colline ici des collines qui peuvent être handicapantes si elles ne sont pas prises et bon là même avec une artillerie on voit que le français ne serait pas forcément gêné ici la rocco est arrivée il se place simplement ça éclaire le terrain devant ça vient faire la même chose ça vient pas chercher les ennuis celui-là c'est l'anglais un anglais avec une drôle de drôle d'uniforme je verrais peut-être ceux de de du front des états unis garde indépendance c'est pas c'est un j'ai un doute là dans bon bah c'est voilà c'est le saint empire un peu enrhumé parmi cavaliers je sais pas trop s'il va y aller lui en tout cas il ya deux dragons je pense pas que ça soit de la lourde pour moi c'est du dragon avec le pantalon comme ça c'est peut-être pas ça la caractéristique principale je dirais pas de la lourde en tout cas ça en ferait beaucoup le français s'avance les tirailleurs devant avec toutes les les uniformes bigarrés casqués bigorne pour l'armée française j'ai un peu bouffé les les noms des chaque bigorne c'est surtout ceux des polonais là ils portent un nom particulier mais je l'ai bouffé là on retrouve le bavarois en ligne alors on voit un peu mieux du bleu là-bas de la cavalerie à flanquer les armées françaises et qui pour le coup poste du monde sur son flanc le hussard en flangarde ici une unité de tirailleurs peut-être qu'il passe par devant par hasard là-bas il va voir un petit peu ce qui se passe le prussien là il se dit c'est quoi cette blague il va essayer quelques tirs certainement voilà rien de bien sérieux ou là ça tombe quand même un petit peu ouais ouais il a laissé un ou deux cavaliers dans cette histoire rien de bien grave mais c'est bon c'est ballot on n'y fait pas toujours attention ici toujours du ou là alors de quelles unités va falloir que je fasse des révisions là parce que la la croix sur le chaco me dit quelque chose après vous dans les commentaires vous pourrez toujours le savoir mais pour moi ça reste de la cavalerie pas de la lourde voire même plutôt médiocre en tout cas elle est en ombre parce qu'on en envoie on envoie 4 3 sur le flanc comme ça ça permet d'éclairer pour eux le le terrain l'autrichien arrive on est au centre ici au niveau des locs il y a quand même du bleu sur les locs l'espagnol est arrivé là-bas et pour l'instant c'est sa cavalerie qui ici ici elle s'efface là elle s'efface alors ça ça patine un peu dans la forêt je guette je guette je guette parce que là là le français arrive bien paqué en face il voit les premières lignes il y a de l'anglais de l'autrichien sur son flanc droit ça a l'air un peu plus pépère le décalage est fait là on voit bien les armées françaises qui progressent ici sur leur flanc gauche la cavalerie prussienne qui ne cherche pas trop en fait là il est bien placé un peu dans les bois s'il se fait charger il prendrait le risque quand même de voir de subir des pertes importantes après est-ce que ça peut le freiner les bois le freinent là il est quand même en lisière pourrait être impacté avant mais bon de face pour une cavalerie c'est jamais bon d'aller recevoir la décharge d'une unité postée là les l'avant-garde française soutenue par sa cavalerie lourde pour le coup avance des tirs ailleurs c'est lèche c'est lèche et ici ça bouge bien qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il y a il y a il y a il y a des beaux uniformes ici bon 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 là je dirais de la ligne classique mais je me méfierais bon je sais pas trop la période pour moi vu la lampe vert qui peut y avoir la cavalerie qu'il y a je dirais 1812 plus tardif mais je pense pas que dans les factions il y a plus tardif et là ça commence la fusillade commence à mon avis ce sont des tirailleurs qui doivent être à distance là on voit pas bien ça tire ouais c'est sur le flanc ah la batterie est là ok elle est vue en tout cas hop disparu dans le grouillard de guerre ça y est bon on s'en tient j'ai pas du mettre fort fort les les graphismes là parce qu'il y a pas la fumée que je laisse un petit peu je le sens un petit peu d'habitude c'est quand même caractéristique de la poudre de l'époque et bah là au moins le temps va être clair et c'est certainement pas la visibilité que les soldats de l'époque pouvaient avoir en tout cas ça commence à allumer alors là il y a une batterie qui a ruiner les rangs français les deux premières armées françaises sont engagées assez violemment d'ailleurs là ça tape dur pantalon blanc pantalon blanc quand même la casquette et les raquettes là sur le côté il y a rien il y a rien il y a rien il y a rien ça ça a de la piétaille mais là à mon avis c'est du plus sérieux ici hop là ça cherche quelque part ça cherche quelque part ouais c'est là ça part à l'assaut direct ouh c'est ça va être chaud pas de décharge c'est quand même du lourd qui arrive là c'est André André à fond oh inévitable ouais bah en tout cas ça ça résiste ça résiste ça résiste et il y a il y a des pertes au contact là il y a deux doigts de lâcher on sait pas trop si les pertes sont sérieuses je vais prendre du champ parce qu'à mon avis ça avance là ça fixe au feu ça fixe au feu il y a une batterie derrière en soutien je prends du champ parce que ça a l'air de dérouler sévère au niveau des français la cavalerie ne s'engage pas trop là bas ça bouge ouh mais c'est rapide hein on a pas mis trop de temps voilà en tout cas ça bat en retraite mais là c'est la baston total avec déjà engagé la cavalerie de bataille la garde la garde donne déjà c'est dire que l'affaire est sérieuse euh là le français engage engage sévère sur le front au centre bah et c'est le feu face à des unités qui ont l'air bien plus costaud là ça se bagarre et ça lâche au niveau du moral euh les français ont dû essuyer quelques pertes quand même euh dans l'affaire hein ça s'est pas fait tout seul il a fallu engager la garde des consuls qui est à toutes les capacités pour euh pour tenir je regarde un petit peu ce qui se passe là-bas ça se bastonne autour de la cavalerie oui 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 alors là il y a déjà eu un impact euh et alors là il s'est un peu isolé il est loin de ses troupes il va se faire prendre de flanc il y a peut-être des chances que voilà tout de suite ça lâche et là-bas ça tourne encore il laisse des plumes il laisse des plumes les tirailleurs là sont à l'abri encore une participant au combat il a des chances de faire revenir sa troupe là ça continue les colonnes sont importantes ça monte à la charge allez hop ça tape ici alors si c'est du lourd ah il a pris direct là il y a déjà encore une mêlée alors oh la vache oh les gars vous pouvez pas attendre 5 minutes de l'autre côté on ira voir hein parce que pour l'instant hop là lui il est arrivé sur l'arrière on voit au niveau moral ça tient pas au niveau prussien mais en tout cas c'était bien joué il a fait le tour les tirailleurs commencent à bouger alors là ça se réorganise il a laissé du monde le français là ça monte ça continue à monter au feu il a fait la bascule il a quand même le dévers pour lui et ici c'est toujours d'une grosse mêlée une grosse mêlée bon ça clignote ça a la bonne couleur il y a beaucoup de cavalerie arrivée dans le secteur là-bas ça fait demi-tour dans les godasses ou au moins sur l'aisselle on sait pas trop ce qu'il y a derrière par contre faut se méfier le combat pour l'instant ouais on voit quand même les pertes françaises il y a du monde derrière le centre tient la gauche progresse c'est bien ordonné mais derrière la retraite n'est pas si catastrophique que ça parce que regardez ça clignote aussi de tous les côtés là il tombe des chevaux sur le coin du nez il y a un carré ici mais qui va se faire enfoncer il résiste à la cavalerie a du mal à percer hop sapin pas sapin les hommes ne sont pas qu'en retrait je me suis alors à mon avis là le français c'est André qui en a la casquette là le bonnet à poil il fait demi-tour dans les godasses il avait pas du lourd à mon avis en face à du français dessus mais c'est l'autrichien après le prussien plus la cavalerie plus 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 au bout d'un moment ça donne oh la 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 de ce côté là c'est compliqué aussi ça vient à la charge voilà c'est du boulot ah bah il y en a ah il s'est tiré dans dans le cul là c'est ballot c'est ballot il y a même de il y a de l'anglais derrière il y a de l'espagnol aussi ça joue bien en équipe il y a pas de problème alors il rattrape un peu le coup là avec des unités qui arrivent à battre en retraite c'est l'autrichien qui a ramené du renfort il se tire un peu dessus c'est ballot c'est ballot mais là il y a il y a de la mêlée il y a du monde vous voyez quand même le français rétablit une ligne propre ici on va voir si l'autrichien arrive le prussien arrive à récupérer du monde en tout cas le centre continue à être très sous tension maintenant après avec les la gauche la gauche a l'air d'être d'être acquise au français hein ça clignote quand même sévère maintenant c'est des grandes compagnies elles ont la capacité de revenir le bavarois franco bavarois prend un peu là il arrive en liaison sur le centre avec la loque qui semble faire mal là il va à la baïonnette ça c'est sûr hop morale dans les chaussettes gênées en plus par là le bâtiment ça devrait pas donner il tient il tient là ça continue à se battre sévère dans la mêlée il a résisté la vache c'est du costaud son petit son petit truc là bon alors la ligne s'est rétablie ici il y a de la cavalerie qui est revenue les régiments compagnie se reforme un peu là le centre est un peu vous un peu dans l'air ici ça reste tendu l'anglais vient donner un coup de main alors du coup on se dit on se dit bah à droite qu'est-ce qu'il reste finalement il reste il reste l'espagnol et l'espagnol à la vache ça c'était ça après régiment oh mon dieu euh qu'est-ce que j'ai dit moi bon dieu bidou j'en appelle au bon dieu et ben et ben et ben c'est c'est bien en mouvement sur la droite aussi il essaye de manger à la baïonette de l'espagnol mais l'espagnol il n'a pas l'air de se laisser faire de l'autre côté de l'autre côté c'est compliqué ici c'est compliqué la gauche la gauche ne tient pas elle recule et rien ne revient il est vraiment poursuivi et là au centre ça poursuit sévère ça court run 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 ah là il run il run allez alors c'est à l'autrichien de prendre à l'anglais de prendre tout le monde prend là-dedans on peut pas dire que la ligne de tir a été folichonne folichonne hein ça bat en retraite sévère il y a du monde qui revient là il y a un encouragement qui a été lancé et là pour pour l'autrichien et le prussien pour ce qui en est revenu ça commence à être un peu le champ du signe en tout cas c'est maîtrisé l'assaut est tendu quand même là sur le flanc et là sur l'anglais ben l'anglais l'anglais il a un coup de main de l'eau il s'est fait décapsuler mais il a une cadence et j'ai pas eu le temps de voir l'anglais en fait l'anglais si il est arrivé derrière et l'anglais il est plus là il est là encore là et là-bas là-bas l'assaut se donne avec beaucoup plus d'ordre là au moins c'est propre il y a une ligne je veux dire mais c'est ah ben ça a couru mais à une cadence ah si il y a de l'anglais ben l'anglais il est allé là il est allé là l'anglais et il y a quelques uniformes rouges quand même dans l'affaire le prussien essaye de résister voilà à mon avis toi t'es un peu trop avancé peut-être une petite chance avant qu'il touche tu m'as l'air d'être un costaud une grenadier de la garde des consuls ouais c'est pas un cadeau recevoir ça à la baïonnette c'est pas c'est pas la fête alors ben le centre s'est fait s'est fait balayer il y a quelques unités qui résistent encore la cavalerie espagnole qui tente de revenir donner un coup de main il reste que l'espagnol de qui se bastonne qui se bastonne avec le français qui vient le flanquer qui a quelques problèmes avec la cave quand même à mon avis lui il fait pas le carré il peut le faire croire comme on le sait plus tout le monde ne fait pas le carré là dedans il a quand même une cavalerie la vache est venu très près là il essaie de l'enfoncer à la baïonnette aussi et ils sont conséquents c'est c'est des grosses compagnies pour le coup alors là le polonais il a hésité le polonais alors de ce côté là et bien le nettoyage est fait qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi il y a quelques résistances ici dans les bois peut-être l'anglais toujours des charges impétueuses et puis là ça arrive par le flanc donc l'anglais va vite se retrouver en difficulté les unités prussiennes assez grosse assez grosse là ça y est flanqué il y a du monde qui va lui arriver voilà il arrive de derrière il arrive à mettre un fugue le fait d'être chargé là sur l'arrière c'est pas bon des unités amis qui qui changent de côté tire de face charge de dos ça va pas ça va pas tenir non plus il reste quelques unités qui vont se faire prendre en sandwich voilà c'est la fin c'est la fin pour la gauche et de l'autre côté l'espagnol qui est avec quand même de belles unités face à un français qui s'est retrouvé à devoir monter une colline sous le feu des canons voilà par contre ce qui vient de passer c'était cadeau voilà c'est la batterie bavaroise qui est en train de faire le taf là sur les lignes espagnoles hop là et lui il y a du monde là dedans là qui tire dessus donc euh bon le centre a été décapsulé à une cadence qui m'a pas permis de bien euh me rendre compte de l'histoire regardez-moi ce carnage dans la forêt on peut repasser encore à notre époque on retrouvera certainement des éléments en ferraille certainement un peu rouillé certainement à la base l'herbe était déjà rouge mais nous allons les briser elle peut encore rougir du sang de l'ennemi alors euh bah ouais reste quand même du monde euh il y a eu une petite souffrance quand même hein euh côté français là il y a eu du monde à dégager il lui reste une loque bon après ils sont tellement débordés et c'était une euh une soixante minutes hop là alors lui il a l'air bien bien motivé là l'espagnol a eu le temps de se tourner euh juste ce qu'il faut ah il tourne le dos c'est ballot ça ? non ? plus ou moins plus ou moins il n'insiste pas ah ouais bah ouais un homologue euh espagnol qui arrive là je dirais euh ah peut-être de la lourde celle-ci nous allons les briser c'est peut-être de la lourde ici euh ouf waouh ah bah allez on il a plu ah d'accord c'est le carré euh ah non il est foutu il y a un carré sur son flanc il était cuit il l'a mis espagnol de toute manière avec ce qu'il va lui arriver sur le flanc alors il y a il y a de la batterie euh en stock là ah oui ok ah il a il a pas eu le temps de d'exprimer toute sa toute sa puissance sur la ligne ah parce qu'il était il était loin et puis euh ben son son centre s'est fait euh arraché ça a tenu un moment au feu euh du côté euh autrichien mais ben voilà euh les batteries n'ont rien pu faire ici là batterie anglaise peut-être ouais batterie anglaise et là le français a tout loisir de venir flanquer un loisir quelque peu euh bousculé à la vache mais il envoie du monde pour essayer de l'avoir mais ils sont tellement nombreux de flanc ouais effectivement il y en a un autre de face là le voilà là-bas charge euh à la légion de la vistule il se met pas en carré la légion de la vistule non ah il essaye de les avoir euh à la baïonnette j'entends un canon français quelque part par là voilà 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 artériorique 4 livres ah ça tombe en face de toute manière du ce qui est tombé du ce qui est tombé ça va pas être facile voilà l'espagnol fait ce qu'il peut ici c'est assez l'anglais qui sait euh euh préparation au feu de l'assaut on va aller voir si c'est de l'anglais rouge c'est quoi ça euh ah c'est de l'indien ah ouais bon combattant au corps à corps bon bah c'était ça c'était euh l'anglais euh l'anglais euh des guerres euh de peut-être celle du canada pourquoi pas bon après je dirais quand même euh le garde indépendance des états unis c'est la faction que je connais alors là quand on commence à se faire son petit carré tout mimi bah c'est pas bon signe les copains sont partis et là on est complètement cerné du côté espagnol qui résiste ah le français a vu visiblement ses assauts à la baïonnette pour prendre la colline pour le tas de chevaux ici euh beaucoup d'espagnols quand même et il lui en reste il en reste c'est une armée massive les unités doivent pas coûter trop cher après c'est leur valeur bah voilà coûte pas cher tu peux pas tu en as pour ton argent on va dire allez les hommes sont fatigués les hommes attendent certainement du renfort ah la batterie qui va commencer à se réinstaller ah tiens il y a du plus chien qui qui joue les prolongations ici oula le boulet il y est passé pas loin cette petite batterie une batterie de 4 qui s'est retourné pour essayer de l'enlever bon de toute manière euh ça devrait pas poser de problème et du côté de la loc voilà c'est au feu qu'on va réduire les indiens l'indien qui tient un bon derrière son mur donc au niveau du moral euh il est pas à la fête l'indien les tuniques bleues rouges les tuniques rouges euh ont lâché le terrain et là ce sont les troupes bavaroises bien motivées là qui montent à l'assaut de la colline on entend les boulets qui passent au dessus tant qu'ils passent au dessus ben ça va quand ça passe dedans c'est moins drôle et un peu ben c'est peut-être les boulets français qui passent au dessus ce qui est aussi une bonne nouvelle c'est marrant celui-là on va voir aussi c'est pas le deck j'imagine on va voir le lendemain peut-être pourquoi pas t'as un peu bigarré euh les unités pour moi le bavarois c'est ça euh c'est encore un valdeck faut savoir savoir d'où ça sort cette affaire et il a l'air bon le valdeck pour qu'on le prenne comme ça bavarois derrière encore ça tombe ça tombe par contre ça hurle là-haut y a-t-il de l'assaut pas facile de monter sur euh ouais mais bon quand on voit ce qui arrive là résiste bien euh cet espagnol euh ces petits camarades ont été euh moins inspirés oh merde ah là celle-là elle est bien placée hein elle prend en enfilade euh une ligne là-bas espagnole ils vont pas se marrer et s'il y a tir au sol ça va peut-être être plus facile bon le français n'est pas avantagé au tir mais là il tient la ligne il tient le feu et comme son adversaire replie on a vu la distance ça va pas changer grand-chose euh ah je suis épaté par le le la résistance euh espagnole ici euh chaque feu doit faire mal mine de rien parce que là euh il est en contrebas ce sont des grosses unités qui ont l'avantage pas à subir le bug mousquette par contre ils ont à subir les artilleries qui se sont euh placées euh pas loin et les lignes françaises ne tirent pas ouais elles sont en mouvement ok là pour l'instant l'artillerie doit avoir fait pas trop mal il en reste pas mal là-bas il y a une cavalerie espagnole qui doit chercher euh justement à réduire ou les généraux à réduire au silence euh c'est la batterie il joue crâne dans sa chance euh donc là il est quand même fixé à distance donc il occasionne peu de pertes en fait voilà là 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 ouais tu viens chercher euh le feu à à courte distance allez t'as de la chance qu'il se mette un bruit ah il va peut-être venir te charger peut-être oui monsieur allez feu les gars allez quand tu veux ah mais là euh c'est chaud pour le français là tant qu'il tire ah oui euh il a pas encore tiré il s'est pris euh deux salles dans la tronche bon là ça va ça va mieux là déjà ah il faut amener du monde hein pour euh pour le français pour réussir à faire euh la diff au feu maintenant alors comment ça se passe ça pousse toujours ah ça y est on en revient à la bonne vieille méthode la bousculade à la baïonnette là par contre il veut ouais non il va peut-être l'avoir au feu un petit feu non alors voilà il il s'est poussé juste qu'il fallait pour laisser sa cavalerie pouvoir impacter à la charge et là il y retourne ah par contre il s'est tiré dans le dos là c'est bon pour le français c'est pas bon pour lui ouais ça y est là c'est le début de la fin ça monte en paquet de 10 c'est une belle victoire monsieur que vous allez bientôt remporter des fois il le dit un peu trop tôt mais là ça me semble inéluble enfin depuis un moment en fait ouais oui monsieur avec un petit petit emballement un peu trop de confiance l'espagnol tenez bien voilà il aurait fallu qu'il tienne très 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 bien c'est pas vraiment le moral de ces unités et là je vois plus beaucoup de bleu dans cette affaire ouais tout le monde a lâché ben voilà 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 c'est de la grosse charge hein côté français là premier match des templiers dans ce tournoi et faut avouer que ça s'est relativement bien passé alors c'était la Prusse ici Prusse ah c'était l'espagnol à 9 ok donc bien UK USA et là-bas le Saint Empire germanique et bon ok bah le Tyrol qui a fait le taf hein évidemment Lipton et Valentin qui étaient sur les assauts les plus massifs ont ont récolté et là c'est venu au bon moment de toute manière le centre en avait quand même besoin voilà voilà pour une baston la première chaud le moral ici algérien parce que c'est parti en cascade les pourtant les les compagnies étaient bien massives bien costaud à la réception on a vu que le le français a dû envoyer du lourd dès le départ bon ben voilà merci pour d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à la prochaine là parce que le tournoi continue il y a d'autres triplets à aller voir d'autres équipes à s'affronter au delà des des templiers bien sûr on a des on a deux équipes avec la deuxième équipe qui a eu la bonne idée de s'appeler la 7ème compagnie ça ne s'invente pas malheureusement leur premier match face à la lourde équipe des des grognards du costaud ben a eu un crash les matchs avec crash il ne peut pas les faire c'est moins intéressant forcément voilà merci à vous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve pour de prochaines aventures en tournoi ou pas bonne continuation bon jeu salut